Ah Londres, ces bus rouges, ces taxis noirs, ces tasse de thé à toute heure du jour, l'arène, Buckingham Palace. Beau point de départ pour un voyage de 80 jours, vous ne trouvez pas ? Ce voyage, laissez-moi vous le raconter. Moi, c'est Charles. Je suis élève ingénieur à IMT Atlantique où j'ai choisi de me spécialiser dans la logistique et le management de la supply chain. Pendant 80 jours, j'ai endossé le rôle de l'ingénieur globetrotter. Un défi de taille. Aider en 80 jours une grande entreprise à réduire de 50% ses délais de commande. Avant de partir pour ce voyage, il m'a fallu rassembler le bon outillage. Compétences techniques, sens du relationnel et préparation de mon itinéraire. De l'Ecosse au Pays de Galles en passant par la Cornouaille, des Highlands aux cités médiévales d'Angleterre, j'ai analysé, comparé, argumenté et j'ai apporté des solutions. Des embûches, il y en a eu. Et oui, convaincre en langue locale des spécialistes du secteur de modifier leur processus c'était un réel défi pour boucler mes missions dans les temps. Il m'en aura fallu de la persévérance, de l'agilité et de la créativité. Mais à force de détermination et d'ingéniosité, de résultat en résultat, mon voyage de 80 jours s'est conclu sur un succès. A tel point qu'on m'a proposé de repartir pour une nouvelle mission, un peu plus longue cette fois-ci. Alors, je vous y emmène ? Sous-titrage Société Radio-Canada